Qui a dit que le vaudeville était démodé ? Côté de l'écriture brillante et délirante de Fédo ou de La Biche, quelques auteurs tiennent la route, et notamment le couple inusable Barillé et Grédit, dont Michel Faux avait déjà monté avec succès l'an dernier, Fleur de cactus, et dont il met en scène Peau de vache, en ce moment au Théâtre Antoine. Barillé et Grédit ont été joués par les plus grandes comédiennes, Jacqueline Maillan, bien sûr, mais aussi Catherine Deneuve dans Potiche. Alors quels sont les secrets du duo Barillé et Grédit ? La réponse avec Natacha Triou. Au Théâtre Antoine à Paris, le temple du théâtre de Boulevard, l'humoriste Chantal Latsou interprète l'odieuse et sympathique Peau de vache. J'adore se taper avec un poiron. Non mais sans blague, qu'est-ce que c'est que ces plouks ? Non, Marion, ne va pas trop loin. T'as dit, t'as entendu, on nous traite de plouks ! Vous avez bien dit plouks ? Une mise en scène signée Michel Faux qui choisit pour la seconde fois un texte de Pierre Barillé et Jean-Pierre Grédit, les stars du Théâtre de Boulevard. Je n'aime pas du tout le terme Théâtre de Boulevard parce que c'est beau pourtant. Mais maintenant, ça a une résonance si péjorative. Alors moi, je préfère un théâtre de divertissement. Pourquoi se quereler ? Pourquoi se quereler ? Il y a eu un snobisme de l'après-guerre, on était brechtien, il n'y en avait que pour Brecht. André Roussin disait, oh, un tonnerre de Brecht. Depuis 1950, le duo Barillé et Grédit a co-signé une trentaine de comédies. Des énormes succès, des pièces qui s'exportent à Broadway avec Lorraine Bacal dans Fleurs de Cactus, puis à Hollywood avec Ingrid Berman et même Nicole Kidman, jusqu'à François Ozon et son adaptation de Petiche, d'abord interprétée par Jacqueline Maillan. Avec Maillan ou Sophie Desmarais comme actrice fétiche, pour Barry et Grédit, les comédies de mœurs sont toujours au service de grands rôles féminins. Ils sont arrivés après-guerre, où la femme commençait à s'imposer davantage, donc ça change de tout le répertoire qu'il y avait avant-guerre, où la femme était un fantasme, une image. Là, la femme essaie d'intervenir dans la situation, quoi. Tu sais que c'est la chance de t'entendre dire du mal de tout le monde à longueur de journée. Je dis pas de mal, ça m'est égal, moi que Sabine soit une putain. Ça m'a versé, je regardais ça, enroulé dans une couverture, et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais faire ça ? Le fait que je le fasse, quand je vois mon nom, comme ça, je voyais déjà en haut de l'affiche en technique, je me vois et je me dis, qu'elle changeait, quoi. 50 ans de succès, alors c'est quoi les secrets d'une comédie façon barillée et grédit ? Vous savez, je crois que c'était une très bonne chose d'être deux pour écrire la comédie, parce qu'on est à la fois auteur et spectateur, et on a les premiers effets d'un public l'un sur l'autre. Alors dire, non, on va pas garder cette réplique, pourquoi ne pas la garder, tu as ri ? Au fond, je suis très progressiste, si tous les PDG avaient des idées aussi avancées que les miennes... Il n'y aurait plus de PDG ! Je crois que le secret d'une bonne comédie, c'est qu'on même tient beaucoup au caractère, beaucoup plus qu'à l'intrigue. Je vous dis non tout de suite ! Ah, la petite table ! Je ne sais pas comment vous appelez ça ! Une petite table ! Une petite table ! Je vous dis non tout de suite ! Moi, c'est pas le genre à faire, eh bien, est-ce que pas... Moi, c'est non ! Barry et Grady détestent les snobs, ils détestent ces espèces de nouveaux riches qui se la pètent comme ça, alors, ils sont très très bien caricaturés ! Allez, mange votre emballable ! C'est pas en dépensant des millions, vous aurez un moins gros cul ! Moi, je pense que les ressorts comiques des pièces de Barry et Grady, c'est la folie humaine, en fait. Ils analysent comme ça les instincts et les pulsions de l'être humain et tous les rôles ont leur part de folie et névrotique et c'est ça qui fait rire, en fait. Et vous, le PDG golfeur bouffé de prétention et de vulgarité, là ! Il pue votre pognon ! Les rôles sont submergés par la situation et c'est ça l'état tragique. C'est-à-dire, le héros tragique ne maîtrise plus la situation. Dès le début, il y a une catastrophe, il y a une crise, en fait, un peu comme dans les tragédies. Ce sont des personnages en crise. Ils tracent comme ça, en parallèle, donc ils se voient pas, finalement. Ils sont en crise dans leurs histoires à eux, mais dans leurs préoccupations à eux. Et il faut que le rythme soit très soutenu par rapport à ça. Il faut avoir le rythme dans les jambes, il faut avoir le rythme dans le corps. Ça se joue nerveusement, ces pièces-là. Vraiment, pauvre Gaston, que vont-ils en faire ? J'irai me jeter au pied du juge ! Je lui dirai ! Je lui dirai ! Je vois vraiment pas ce que je pourrais lui dire. Moi, je suis pour la vitesse. Et vous savez que tout le monde nous en voulait toujours beaucoup, agrédés à moi, d'être les premiers à faire des coupures dans nos pièces. Les acteurs trouvaient qu'on coupait dans leur rôle. Là, c'est dommage. Bah écoutez, non, laisse-nous ça. Au théâtre, il faut aller droit au but. On n'a pas le droit d'ouvrir des parenthèses. Et l'ultime conseil d'écriture... Je crois que je vais vous embrasser. Oui ? Je crois que vous nous voyez une objection. Non, je suis... Non, je vous embrasse. S'il vous plaît. C'est très bien d'avoir un bon début, mais c'est encore mieux d'avoir une bonne fin et de savoir comment on finira. C'est un conseil que m'avait donné Jean Coctou, m'avait dit commence par la fin. Et ça a été un très, très bon conseil, je pense. C'est la fin.